Comme chaque année, les victoires de la musique classique ont livré leur verdict. Présentée par Stéphane Bern, la cérémonie se déroulait ce mercredi soir au Théâtre d'Avignon en présence de toutes les plus grandes célébrités de la musique classique française. Et si le palmarès s'est révélé riche en surprise, les artistes ont d'abord eu une pensée très émouvante pour l'Ukraine. La cérémonie a d'ailleurs commencé avec l'hymne ukrainien, joué par l'orchestre philharmonique de Nice sous la baguette d'Ariane Matyak, pianiste et chef d'orchestre française réputée. A 42 ans, la jeune femme en a profité pour faire passer un message de paix, alors qu'une partie de sa famille vient justement de ce pays de l'Est de l'Europe, sous le feu des bombes et de l'invasion russe. Évoquant une situation déchirante, elle a tenu à parler de son grand-père ukrainien, qui a combattu pour la liberté dans son pays avant d'être accueilli très humainement comme réfugié en France. Un beau discours dans lequel elle a rappelé que les artistes, russes, n'ont pas à payer le prix des dérives du gouvernement de la Russie et que beaucoup ont pris courageusement position contre leur gouvernement. Et la suite du programme a été riche. En femme, la violoniste Manon Ghali a été récompensée en tant que meilleure révélation soliste, alors que les violoncellistes Emmanuel Bertrand et Sol Gabetta ont quant à elles obtenu la statuette dans la catégorie soliste instrumentale. Autre femme, Kaya Saariyao, compositrice finlandaise a décroché la victoire pour son opéra Innocence. Enfin, le prix de la révélation lyrique a été attribué à Eugénie Jono, grand de mezzo-soprano. Un casting 100% féminin auquel on peut ajouter le baryton Ludovic Tésier qui a remporté sa troisième victoire de l'artiste lyrique. Pierre Dumousseau, lui, est devenu révélation chef d'orchestre, une catégorie créée dans l'année. Outre l'hommage à l'Ukraine, la soirée a été marquée par différentes performances dont une chorégraphie de Medicare Couch en compagnie de danseurs de sa compagnie ainsi que de plusieurs danseurs classiques dont Germain Louvet, danseur étoile de l'Opéra de Paris. Daniel Auteuil, qui sort un album prochainement, était également présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada